Alors, effectivement, pour une conclusion, là, pour le coup, beaucoup plus officielle. D'abord, vous dire ce qu'il en est au niveau d'EPA2. Alors, je ne vais pas du tout vous réexpliquer ce que c'est, puisqu'en plus, on en a parlé. Juste vous dire que du coup, EPA2, on est dans la dernière année 2023-2024. C'est la dernière année scolaire du plan qui s'étendait sur la période 2020-2024. C'est une année très importante pour nous et du coup, pour vous aussi, puisque c'est deux grands thèmes. C'est capitalisation de tout ce qui a été fait. Du coup, la communication qui va avec et évaluation. La capitalisation, c'est se dire que vous avez tous œuvré dans vos établissements via les tiers temps, via les chefs de projet, via les correspondants RMT, etc. à ce qu'il y ait des actions, puisque les projets, en fait, finalement, c'est des actions finalisées qui soient faites et qui emmènent l'enseignement agricole, les établissements, les exploitations, dans la voie de la transition agroécologique et globalement, de manière plus large, dans la voie des transitions, les transitions aussi, qui sont les transitions sociétales, etc. Donc ça, il faut qu'on le capitalise. Donc à un moment, il faut qu'on le rassemble et qu'on le donne à voir. Donc il y aura un premier travail important de notre part autour de ça. Il va falloir du coup qu'on communique, sachant qu'il y a déjà des choses qui sont faites et très bien dans les établissements. Et on sait aussi, effectivement, pour vous avoir entendu là, dans les ateliers, que vous avez déjà fait un certain nombre de livrables. Il y a des films, il y a des séminaires qui ont été faits, il y a des fiches, etc. Ça, il va falloir que nous, on fasse vraiment un effort pour donner à voir ce que vous, vous avez produit dans vos établissements. Il y a deux grands éléments sur la communication cette année. Il y a le printemps des transitions, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Troisième édition cette année, le printemps des transitions, c'est un chapeau qu'on met sur un cycle d'événements qui se passe dans les établissements. Donc on va prendre les événements que vous portez dans les établissements ou qui sont portés dans les établissements, mais qui ont vocation à parler des transitions vers l'extérieur, dans l'idée de ramener de plus en plus de monde dans l'enseignement agricole. Je vous rappelle que depuis 4 ans, on fait plus 5% par an, donc 4% à l'espace de 4 ans. Il nous faudrait 30% dans l'enseignement agricole de jeunes en plus pour qu'on assure correctement le renouvellement des générations. Donc il y a encore un peu de boulot, mais par contre, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde y concourt. Donc ça, c'est la partie printemps des transitions. Ensuite, dans l'objectif de capitaliser et de donner à voir et de continuer à insuffler des choses, on va avoir l'EPA de Tours. Donc l'EPA de Tours, ce sont 4 événements en métropole et un événement en Outre-mer qui vont se passer dans un établissement, dans une région, avec une vocation sur une journée à d'abord montrer ce qui s'est fait au niveau d'EPA2, à l'intérieur des établissements, donc de l'établissement support et des établissements de la région, avec les différents partenaires, et aussi de commencer à insuffler des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on garde d'EPA2 ? Qu'est-ce qu'on ne veut plus voir ? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant ? Qu'est-ce qui est important ? C'est quoi la suite ? Etc. Donc ça, il y aura 4 grosses journées. On a lancé l'AMI, donc l'appel à candidature, si vous voulez, auprès des chefs de SRFD qui vont vraiment être des maillons importants avec les chargés de mission ADT, ADEI, et donc l'appel à manifestation d'intérêt a été lancé cette semaine. Normalement, courant du mois de février, on saura quels sont les établissements retenus et on pourra lancer la communication et l'organisation des événements à ce moment-là. L'autre partie d'EPA2 qui est importante, c'est l'évaluation. Une politique publique, aujourd'hui, ça s'évalue. EPA1 avait été évaluée, mais sur un dispositif interne. Là, on a fait le choix d'évaluer EPA2 avec une agence externe et le concours du centre d'études introspectives, parce qu'on a besoin d'avoir une vision externe de ce qui s'est passé sur EPA2. Mais du coup, pendant cette évaluation, c'est l'agence phare qui a été retenue, qui est spécialiste en évaluation de politique publique et qui va aussi aller dans certaines régions pour aller faire des enquêtes au plus près des acteurs d'EPA2. Donc, ils enquêteront des directeurs, des enseignants, des référents EPA2, des porteurs de projets, etc. Ça ne se fera pas dans toutes les régions. On va le faire par échantillonnage. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner les régions qui sont retenues, puisqu'elles ne sont pas encore retenues. Mais voilà. Et l'évaluation, elle se déroule sur un an filant. Elle a commencé le 1er décembre 2023. Elle se terminera le 30 novembre 2024. Et on aura aussi un séminaire de fin d'EPA2 à la fin de l'année. Ça, c'est pour EPA2. Ensuite, avant de parler de la suite, j'avais évoqué des éléments de contexte qui sont hyper importants pour nous et pour l'agriculture et pour la DGER, qui sont le PLOA. Le pacte est la loi d'orientation et d'avenir agricole. Dans les établissements, vous avez peut-être eu, assisté ou été invité aux concertations autour de ce pacte. Vous avez vu qu'il prenait un peu de retard. Vous avez peut-être vu quand même, j'en avais parlé hier, que les mesures, vous les avez toutes à disposition. Elles sont sur le site Internet du Maza. Elles ont été sorties le 15 décembre. Et que parmi les mesures du PLOA, il y en a qui concernent l'attractivité des métiers, le renouvellement des générations, l'appui aux agriculteurs, l'appui à l'innovation, etc. Et vous avez aussi la sixième mission de l'enseignement agricole qui va aussi peut-être un peu changer la donne. C'est-à-dire que nous, quand on a fait EPA2, il fallait vraiment avoir un message très fort sur l'enseignement agricole s'empare des transitions, être en transition, etc. Dans la sixième mission de l'enseignement agricole, ce sera purement, effectivement, la transition agroécologique. Donc, on peut légitimement s'interroger sur est-ce que le fait qu'on ait une sixième mission de l'enseignement agricole, ça englobe complètement, du coup, tout ce qu'on a fait autour de PA2. Et on ne parle pas d'un nouveau plan, mais c'est implicite qu'on continue à faire tout ça. Ou est-ce que réellement, on parle d'un EPA3 ? Et c'est pour ça que je n'ai pas de scoop aujourd'hui, parce que je ne peux pas vous dire à tous les coups, oui, on a un EPA3, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au regard de tout ce qui a été enclenché, en particulier, alors depuis EPA1, mais là, ces quatre dernières années autour d'EPA2, il est en deux questions de s'arrêter. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a besoin d'une continuité des actions. En fait, il y a une énorme hétérogénéité, et ça, l'évaluation nous le redira, je pense, mais nous, on le voit déjà. Au niveau des établissements, il y avait eu des établissements qui sont partis très fort dans le PA2, qui sont, entre guillemets, un peu locomotives, qui communiquent beaucoup, qui sont vraiment... Donc, le plaît pas pour eux, zéro problème, ils sont partis tout de suite, etc. Il y a des établissements, pour différentes raisons, qui ont beaucoup plus de mal à rentrer, et on sait qu'il y a des établissements qui ne sont toujours pas dedans. Au bout de quatre ans, on sait très bien qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que 100% des établissements techniques aujourd'hui en France sont embarqués dans l'EPA2. Mais par contre, on sent que le mouvement, il est là. Et on avait évoqué à plusieurs reprises, avec vous, avec la Bergerie nationale, il y a la question du chemin parcouru. Donc, on a des indicateurs dans l'EPA2, ils sont ce qu'ils sont, on les reverra à l'aune de ce qu'Olivier Amand a peut-être dit, mais il y a des indicateurs de l'EPA2, mais il y a aussi tout le chemin parcouru et qui continue à être parcouru. Donc, c'est pour ça que le but, c'est de ne pas arrêter le mouvement en avant autour des transitions d'enseignement agricole. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais tout le monde est embarqué. Et ça, c'est important. Donc, on va continuer les actions là-dessus. Par rapport aux dispositifs, les chefs de projet et les tiers-temps étaient des dispositifs qui existaient avant, donc qui sont effectivement liés à l'EPA2 puisqu'on vous a mis dans les notes de service des contraintes ou des éléments de contexte liés à l'EPA2. Mais même si l'EPA2 s'arrêtait, ce qui n'est pas mon discours, il n'y a pas lieu qu'on arrête les dispositifs tiers-temps chefs de projet puisque eux, ils existaient avant et ils ont vocation à perdurer. Donc, on a besoin de porteurs de projet dans l'enseignement agricole. Ça, c'est une certitude. Et donc, on va continuer à mettre des moyens pour ça. Juste pour terminer, une fois que j'ai dit tout ça, l'idée à retenir, c'est qu'on a besoin de porteurs de projet dans les établissements. Les projets que vous avez faits, effectivement, concours à l'EPA2, mais globalement aux transitions et on va continuer ce mouvement-là. Il va y avoir une période de communication et de capitalisation importante autour de l'EPA2 et donc, on continue ce mouvement-là. Je voudrais juste que vous gardiez cette idée-là. On continue tout ce que vous avez construit autour de l'EPA2. On le valorise et on le poursuit. Je vais m'en arrêter là, du coup, sur l'EPA2 et je vais conclure peut-être en remerciant. Évidemment, la Bergerie Nationale et en particulier, c'est toujours délicat de citer des gens, mais Anoushka, c'était son premier qu'elle a quasiment porté. Je pense que vous pouvez remercier Anoushka et Christian, qui nous a à nouveau brillamment fait l'animation, le lien, le liant qui est nécessaire et je pense qu'il peut aussi en être remercié. La Bergerie Nationale étant peut-être une grande famille, en tout cas une équipe soudée, donc je remercie bien évidemment Elisabeth Lescouat et l'ensemble des personnels de la Bergerie Nationale pour leur accueil et je pense que la facilitation qu'ils mettent pour que ce séminaire se passe dans de bonnes conditions. Et donc, je vais aussi remercier les animateurs de Réseau Thème, donc le réseau du BDAPI pour la participation dans les ateliers, les chargés de mission ADT, ADEI qui étaient là et les intervenants externes qui sont venus aussi sur les ateliers. Et puis, bien évidemment, je veux vous remercier, vous, d'avoir été... Alors, pas forcément, j'ai entendu plusieurs remarques, on n'était peut-être pas aussi nombreux que d'habitude. Il y a différentes raisons qu'on analysera, mais en tout cas, je vous remercie, vous, d'avoir été présents, attentifs, assidus et clairement, on compte sur vous. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...